Nous avons rendez-vous avec des donneurs de voix. Il s'agit de bénévoles dont la mission est de lire et d'enregistrer des livres, à l'usage d'aveugles, de malvoyants et certains handicapés physiques. C'est la bibliothèque sonore de Cannes qui se charge de la gestion des supports numériques et de la formation des volontaires. La formation à la technique de prise de son reste très assimilable et après les contraintes du début, c'est la satisfaction d'un travail valorisant. Pour ces donneurs de voix qui aiment la littérature, c'est un plaisir de faire partager la lecture. Ils deviennent rapidement des voix amis et indispensables pour ces audiolecteurs dans la solitude. Ça m'a paru intéressant de faire du bénévolat dans ce domaine et j'ai commencé en tant que donneur de voix, c'est-à-dire que j'enregistrais des livres et comme je suis passionné par l'informatique depuis 1980 environ, on m'a sauté dessus pour tous les aspects techniques et quand on est passé de l'enregistrement sur cassette à l'enregistrement sur CD, MP3, donc avec des ordinateurs, on a fait appel à moi pour toute la partie technique et du coup je m'occupe, je suis responsable des donneurs de voix, donc c'est moi qui les forme. Il y a souvent des saturations qui viennent d'un bruit de bouche, vous savez ? Ça j'essayais de les corriger, je les voyais, mais je ne les voyais peut-être pas forcément là. La correction des enregistrements est un travail méticuleux, mais avec la pratique, il devient de moins en moins obligatoire. Il faut corriger la manipulation technique, la pose de voix, qu'elle ne soit pas trop forte. La bibliothèque sonore est constituée de plus de 3000 enregistrements, soigneusement classés et archivés. Notre donneuse de voix de ce jour, qui maîtrise bien son sujet, se souvient parfaitement de son premier audiolivre. Le premier livre enregistré, il s'appelle Terre des affranchis, de Liliana Lazard. C'est un auteur qui a eu un prix de la francophonie, et qui n'est pas très connu, et que j'ai découvert avec plaisir. Au Festival du Livre d'ailleurs. Nous allons maintenant à la rencontre d'une utilisatrice de deux livres. Vous m'inscrivez. Je connais Chemin, moi. Elle nous parlera des sensations qu'elle éprouve à l'écoute de ses voix, devenues de véritables amis, avec le temps qui s'écoule sereinement. Voilà ! Je me... toutes les voix, à condition qu'elles soient graves. Donc, certaines femmes ont quand même des voix un peu sourdes, un peu... enfin, pas trop aiguës, quoi. Alors, ça va très bien dans ces conditions. Elle apprécie son confort, voilà tout, dit Clémentine. Avant, dit Josette, quand j'étais mariée à mon armateur, je ne portais que des tailleurs et des perles. Tous guiliatschiques, approuva Clémentine. J'aime beaucoup les policiers parce que ça me permet de... J'attends du moment libre pour appuyer sur le bouton pour écouter. Et oui, parce que ça, ça meuble. Ça, vraiment, ça meuble le temps. L'appareil que vous voyez ici est appelé un Victor. C'est un appareil d'écoute de CD qui est spécialement conçu pour les personnes non-voyantes et qui permet d'avoir plusieurs fonctions qui n'existent pas dans le commerce. Elle apprécie son confort, voilà tout, dit Clémentine. Avant, dit Josette, quand j'étais mariée à mon armateur, je ne portais que des tailleurs et des perles. Tous guiliatschiques, approuva Clémentine.